Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Avie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce lundi le 6 septembre 2021. Sans plus tarder, commençons cette édition avec les nouvelles politiques. Le président Befattah Hassisi a inspecté hier le plus grand convoi humanitaire pour aider un million de familles au niveau de la République. Dans le cadre de la célébration organisée par le Fonds Philanthrope de l'État Vive l'Égypte à l'occasion de la journée internationale de la charité. Et ce, en coopération avec le ministère de la solidarité sociale. Tout de suite un commentaire. Le président Befattah Hassisi a inspecté hier le plus grand convoi humanitaire pour aider un million de familles au niveau de la République. Dans le cadre de la célébration de Abu Abdelkhir, les portes de la charité. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la célébration de Abu Abdelkhir est organisée par le Fonds Tachyamassr où Vive l'Égypte dans la nouvelle capitale administrative, en coopération avec le ministère de la solidarité sociale, aussi coïncidant avec la journée internationale de la charité. Ce convoi cible environ 5 millions de citoyens dans le cadre de l'intensification des efforts de la protection sociale et des mesures prises par l'État pour améliorer les conditions de vie des citoyens, en coordination entre les secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que les organisations de la société civile. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président Abdelkhir Hassisi a tenu, lors de sa présence hier dans la nouvelle capitale administrative, pour assister à la célébration d'Abu Abdelkhir, à inspecter certaines installations de la nouvelle capitale, y compris le nouvel opéra à la Cité des Arts et de la Culture, étant le plus grand opéra du Moyen-Orient, contenant une salle principale d'une capacité de 3500 personnes, construites selon les dernières technologies d'ingénierie, d'éclairage et des systèmes sonores spécialisés, ainsi qu'un théâtre musical d'une capacité de 2300 personnes, qualifiées selon les normes internationales, pour recevoir des concerts internationaux. En plus d'un théâtre dramatique et de performances, pouvant accueillir 700 personnes avec un style architectural unique et riche. Le président Hassisi a également exprimé sa joie de célébrer la journée internationale de la charité en tweetant « Aujourd'hui, nous célébrons ensemble la journée internationale de la charité, qui représente le vrai aspect du bon sens humain. Au fil du temps, le travail caritatif s'est transformé en une culture et un comportement fermement ancré dans la personnalité égyptienne, qui ont fait de l'Egypte une histoire riche et un record distingué dans ce domaine. Un hommage à chaque Égyptien qui participe à la diffusion de ce grand message humanitaire, de donner sans attendre en retour. Et j'invite tout le monde à suivre ses nobles valeurs. » Et à l'occasion de l'ouverture de la conférence arabe du travail, le président de Fattah Hassisi a exprimé son appréciation pour les efforts par tous les pays arabes pour faire face à la crise pandémique du coronavirus et limiter son impact sur le milieu du travail et de l'emploi, en protégeant les droits des travailleurs, notamment irréguliers, en cette période de crise et en œuvrant dans leur intérêt tout en prenant soin de leur intérêt. Le point dans ce commentaire. Le monde arabe est confronté à plusieurs défis imposés par le système mondial actuel et qui ont des répercussions sur les pays arabes, notamment dans les domaines de l'emploi et de la lutte contre le chômage, a affirmé le président Abdel Fattah Hassisi dans une allocution lors de la conférence arabe sur le travail. Ces défis exigent d'aller de l'avant pour préparer des stratégies appropriées pour promouvoir le développement arabe global, renforcer et soutenir la coopération économique, échanger les informations et les expériences, travailler à surmonter les obstacles en vue de l'intégration entre les pays arabes et parvenir à de nouveaux mécanismes afin de réaliser l'intégration régionale arabe globale, a souligné M. Hassisi. Le chef de l'État a valorisé tous les efforts, mesures et décisions prises par les pays arabes pour faire face à la crise de la pandémie du coronavirus. Il imitait son impact sur l'environnement, de travail et de l'emploi. Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulrit, a jugé important de poursuivre le processus de l'intégration économique arabe pour éliminer le chômage et mieux exploiter les ressources arabes en suce de combler le fossé de développement entre les pays arabes. Lors de son allocution à l'inauguration de la 47e session de la Conférence arabe du travail tenue au Caire, M. Aboulrit a indiqué que la Ligue arabe œuvrait afin d'achever la mise en œuvre de la grande zone de libre-échange arabe et à mettre en place à plusieurs accords arabes qui doivent faciliter le transfert des capitalisations et de la main-d'œuvre dans les pays arabes, notamment la modernisation de l'accord de l'investissement arabe. Il a appelé l'organisation arabe du travail au athée et ses partenaires ont unifié les législations du travail et les modernisé pour être convenables avec les développements actuels, jugeant important de tenir la Conférence du travail arabe reportée l'an dernier à cause de l'épidémie du coronavirus. La crise sanitaire du coronavirus et ses impacts économiques et sociaux sont un modèle de crise qui peut affronter le monde, dont l'avenir, ce qui exige le renforcement des capacités économiques à s'adapter avec telle crise et à se redresser rapidement, a ajouté M. Aboulrit. Et le président de Fatah Sisi a eu un entretien téléphonique avec son homologue israélien Isaac Herzog, le félicitant pour sa nouvelle investiture et lui exprimant ses meilleurs voeux à l'occasion d'une nouvelle en hébreu. Le porte-parole présidentielle, l'ambassadeur Bassam Rodi, a déclaré que M. Herzog a remercié le président, et sissé tout en exprimant son appréciation du rôle axiel et primordial de l'Egypte dans l'instauration de la paix et la stabilité dans la région. Selon l'ambassadeur, l'entretien s'est focalisé sur divers dossiers qui constituent des défis à la région, ainsi que les moyens de réactiver les pourparlers de paix. Et en application des directives du chef de l'État, le président de la République et commandant suprême des forces armées d'envoyer une aide d'urgence par un pont aérien étendu dans les prochains jours vers la République du Soudan dans le cadre de la mission égyptienne pour le soutien et la solidarité avec ce peuple frère dans diverses crises et adversités. Deux avions de transport militaire chargés de tonnes d'aide humanitaire comprenant de grandes quantités de tentes et de couvertures fournies par le croissant rouge égyptien ont décollé vers la République du Soudan aidant à alléger le fardeau des citoyens soudanais. Pour sa part, la partie soudanaise a exprimé ses vifs remerciements et appréciations pour les efforts déployés par l'Égypte ainsi que son soutien au peuple soudanais, soulignant que cette aide reflète l'esprit de fraternité et de coopération conjointe entre les deux pays. L'Égypte a suivi avec grande tristesse les nouvelles sur une colline de train et un bus en Turquie. Les victimes et des blessés a affirmé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Le ministère a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Et la ministre de la Santé, Dr Halazay, a annoncé que l'Égypte a accueilli la deuxième cargaison du vaccin Johnson & Johnson. La cargaison composée de 525 600 doses est arrivée au Caire grâce au groupe de travail africain pour les vaccins anti-Covid en coopération avec la Banque africaine pour les exportations et les importations. La nouvelle livraison intervient dans le cadre du plan de l'État visant à fournir des vaccins anti-corona. Le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Khaled Meghaed, a annoncé que cette cargaison sera soumise au contrôle de l'organisme des médicaments égyptiens assurant que le vaccin Johnson & Johnson d'une seule dose a prouvé son efficacité à la protection contre le virus. Le ministre des Finances, Mohamed Marit, a déclaré que l'économie égyptienne était devenue plus capable de relever les défis et de répondre aux aspirations du peuple, notant qu'elle avait occupé la deuxième position mondiale dans l'indice de retour à la vie d'avant la Covid-19 établi par The Economist, ce qui reflète le succès du gouvernement dans la mise en œuvre maîtrisée du programme de réforme économique d'une manière qui a contribué à permettre à l'économie égyptienne de contrer les répercussions de la pandémie. Le dernier exercice a connu une amélioration des indicateurs de performance financière. Le déficit total a reculé de 8% à 7,4% et un excédent primaire de 1,4% du PIB a été atteint, a affirmé M. Marit dans des déclarations à la presse en marge de sa participation à la réunion annuelle du groupe de la Banque Islamique de Développement, la BID, organisée en Ouzbékistan. Toutes les institutions de notation internationale ont maintenu la notation de crédit de l'Egypte avec une perspective stable malgré la pandémie, ce qui incarne leur confiance dans la solidité de l'économie égyptienne et sa capacité de résilience face aux défis internes et externes, a ajouté le ministre. Et on termine avec le sport. L'équipe nationale a fait un match nul, un partout, avec son homologue gabonais.